Bonjour à toutes et à toutes et c'est Mr. Cool pour une nouvelle série, donc c'est ma première série sur ma chaîne, donc cette série va s'appeler Flash Déco, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un salon, un fauteuil, donc toutes les choses que vous pouvez retrouver dans le salon qui sont assez cool tout de même pour la déco. Donc on va tout de suite commencer, donc les blocs qui vous faudra sera des barrières, des signes, la black room, donc je vais juste vous montrer pas la pièce mais plutôt les objets que vous pouvez mettre dans le salon, donc je ne construira pas une maison en quelque sorte pour faire le salon, donc ensuite ce qu'il vous faut, donc c'est ici que ça se trouve, un bloc-notes, donc vous devez recevoir quand vous devez venir, ce sera pour une TV, donc ensuite, pas du tout, mais un panneau, une peinture, donc premièrement je vais vous montrer comment faire un beau fauteuil, un fauteuil que c'est moi qui ai eu l'idée, donc je me suis dit, ah voilà ce qui ferait un beau, donc j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça, comment on appelle ça, des escaliers en bois, et vous les mettez comme ça, et pour ensuite rendre la beauté encore plus beau, vous mettez ça comme ça, ça laisse moins de laine qui est voyante, donc ça fait un très beau fauteuil, et vous pouvez encore l'améliorer en mettant, par exemple, comme ça, ce qui vous fera encore plus un tronc, et si vous voulez un tronc de dieu, donc un big tronc, vous mettez encore une couche, et voilà, là c'est qui fait un très beau tronc, donc euh, vous voyez, ça sort comme ça, ça fait un beau tronc. Ensuite, donc on va juste rebaisser ça, vous pouvez aussi le garder comme ça, quand même un beau fauteuil, mais moi je le garde comme ça, je préfère comme ça, je vais vous montrer comment faire une TV très réaliste, donc, pour, ben, qui fonctionne en quelque sorte, qui marche, mais pas vraiment, comme, il n'y aura pas une émission qui va passer là, donc vous mettez ça comme ça, ça, ça va être le trépied sur lequel reposera la TV, Donc, il vous faut des marches, des demi-dames en bois, et voilà, c'est ce qui fait votre support de la TV. Donc, la TV, vous pouvez la mettre de la grandeur que vous voulez, donc, on vous dit, de cette grandeur, ça fait grand, on vous dit, comme ça, donc là, on a une TV 32 pouces. Et, ensuite, pour rendre plus réaliste, vous pouvez mettre sur les côtés des blocs notes, donc les blocs notes font comme si c'était des haut-parleurs, ce qui fait encore une touche de réalisme. Donc, vous pouvez aussi vous mettre ça par-dessus, comme ça, ça donne comme si c'était un autre chose, et ensuite, vous pouvez mettre par-demain, donc, des items pour les, et vous mettez ça comme ça, Et, à l'intérieur de ça, vous pouvez mettre aussi, cela, des grilles. Donc, les grilles, ça va faire comme si c'était des rangées, donc, que vous avez dans le haut-parleur. Donc, ça vous fait des haut-parleurs. Ensuite, pour faire comme si la TV serait allumée, vous mettez, euh, une table de l'ostone, ou vous pouvez mettre aussi, euh, une pierre lumineuse qui est allumée, mais on va mettre la table de l'ostone. Ensuite, vous prenez, donc, la TV va sûrement accotée sur un mur dans votre maison, donc, voilà. Voilà, donc, vous prenez, donc, vous prenez, donc, tout ça, c'est le mur, exemple, et vous mettez des, des trappes du haut, donc, des, des trappes. Ensuite, pour faire, encore, donc, ça, voilà, vous mettez des tableaux, vous les mettez, voilà, voilà. Donc, vous prenez plusieurs fois, lorsqu'on s'en prenne, donc, vous mettez, voilà, vous mettez des tableaux de cette grandeur, comme ça, vous prenez plusieurs fois, donc, vous lâchez pas la touche pour vous placer un tableau, et vous attendez qu'un tableau se passe. Et ce qu'on charge, ça va être un mouvement comme cela, qui fera que votre TV est plus réaliste, donc, là, c'est quoi ce qu'on charge, voilà. Donc, ici, c'est sûr qu'il va rester un des coins, donc, on va être tout à fait de variations. Non, 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 là, euh, non, 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 là, c'est tout à fait de faire. Voilà, là, là, ça serait bien, mais, là, là, j'aurais passé, haha, comme ça. Donc, vous aurez sûrement compris que ce qu'on recherche en mettant des tableaux, on recherche un effet comme ça, donc, ça fait quand même comme si la TV était animée, ce qui fait très cool, tout de même. Eh bien, ça vous prend plusieurs tableaux, bien sûr, pour aller fixer cela, en solo. Ensuite, vous mettez ça, là, comme si c'était votre mur, et vous avez une belle TV avec un beau souffle. Donc, aussi, ce que vous pouvez mettre dans votre salon, eh bien, c'est un ordi. Donc, l'ordi, vous saurez sûrement comment déjà faire. Donc, on va se mettre un petit bureau. Ce bureau, on met là. On va dire un bureau de trois de l'âge pour la forme. Voilà. Une demi-dale en bois. Donc, ça va être votre bureau. Vous mettez votre chaise, que vous allez vous asseyer pour faire l'ordi. Là. Et sur votre bureau, vous mettez une plaque, comme ça. Eh bien, là, on va dire encore qu'une fois, que derrière, bien ici, sur la rue. Bien sûr, vous pouvez... Donc, après avoir fait une coupe pour aller répondre au téléphone, je voulais vous parler de comment faire un lit. Donc, un lit, je n'ai pas encore, de manière définitive, je n'ai pas encore prévu de faire un lit. Donc, un lit, je n'ai pas un lit, mais... Comme on dit, un divan. Donc, un lit, oui, un divan. Euh... Je n'ai pas vraiment d'idées, donc, on va dire, comme ça, et la classique. Comme ça... Non, c'est pas comme ça. On va dire, question, c'est entre votre divan. Donc, euh... Ouais, voilà. Donc, euh, on dit, comme ça. Peut-être pas. Ah, vous rajoutez des demi-gagnes, donc, vous mettez ça. Et oui, ça devrait bien. Ça devrait donner de la gueule à notre divan. Voilà. Ce qui donne un beau divan, tout de même. Donc, aussi, si vous voulez peut-être tremble plus beau, vous pouvez mettre... Non, pas ça. Donc, vous pouvez mettre ça d'un côté. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Ouais, j'ai oublié. Vous pouvez mettre, en place de ça, on va mettre ça. Donc, vous avez un très beau divan. Quand même, c'est bien réaliste. Vous mettez ça, comme ça. Donc, comme ça. Ça laisse moins de vue à la laine. Ce qui fait... Ce qui fait un plus beau rendu pour le lit. Et sur les côtés, vous pouvez mettre... Encore, si vous voulez cacher la laine par-dessus, mais pas là-dessus, vous pouvez mettre des demi-gagnes. Des plaques de pression au bois. Et voilà ce qui vous fait un divan, un sofa, un ordi portable, un ordi et votre TV. Donc, vous pouvez baisser ça. Ah ouais, avec les panneaux, ça-là, ça trouve des problèmes. Il n'est pas vraiment un problème. Et si vous voulez encore plus de technique, un repose-pied, vous pouvez faire ça comme ça. Vous avez votre repose-pied, vous avez votre lit, vous avez la TV, et ce qui ferait pas mal ce que vous pouvez avoir de besoin dans votre salon. Et ah oui, vous pourriez rajouter aussi dans votre salon une lumière, une petite lumière genre sur trépied. Je vais sûrement montrer une image à la fois que je vous cache, de ce que je vous disais, par lumière. Donc, vous prenez une glofton. Sans vous l'allumer, on ne mettra pas une glofton, mais plutôt une redstone lame. Et cette redstone lame, vous la mettez ici, comme ça. Comme ça. Bien beau. Voilà. Et vous prenez un... Je vais vous relever. Voilà. Pas de crèbes. Propre, mais de même. Ouais. Je vais prendre ça comme ça. Donc, non, vous vous gardez comme ça. Et vous avez votre petite lumière pour vous éclairer genre la nuit. Donc, on va mettre la nuit comme ça. Vous pouvez voir. Vous êtes dans votre salon où vous voulez le corps de lumière. Eh, vous avez votre TV. Eh, vous la. Et, euh... J'oubliais, ce qui pourrait rendre la chose encore plus réaliste. Je viens juste de penser, en pensant à cela. Donc, vous avez... Vous avez... C'est-à-dire... Mais, pas un autre tabou. Ah, c'est-à-dire. Je vais replacer tout de suite le tabou. Donc, euh... On va dire que c'est comme ça, mais j'ai pas mis le moment. Donc, si vous voulez faire une TV qui s'allume et qui s'éteint, vous pouvez la prendre, faire un système de restons qui range qui suit, avec un levier, et vous allumez et éteindez. Donc, c'est comme ça, en ayant le mur ici, vous mettez la retour, donc, elle passe dans le sous-sol, le sous-sol d'une gauche, donc pas très propre, comme ça, vous pouvez faire un sous-sol tout de même sans que le système vous gêne dans votre contenu. Et, euh, vous mettez votre système jusqu'à le temps de votre sous-femme, donc, voilà, attendez, on va mettre ça, parce que ça ne reviendra pas, et vous mettez que ça sorte par ici, et comme ça, on va mettre une demi-dame. Donc, voilà, on va mettre ça, et vous mettez ça, et vous pourrez, ici, ah, non, 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 ici, ouais, on vous dit que c'est ici, mais vous pourrez mettre, vous pourrez éteindre, on va éteindre la lumière, éteindre, et allumer votre télé. Donc, euh, TV fermée, TV allumée, et c'est ça qui va concler notre tuto, donc, j'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu, et bien, si c'est le cas, vous mettez un pouce bas, ce qui m'aide, et, euh, abonnez-vous, ce qui pourrait encore m'encourager, et à une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501